Comment dribler au basket comme en NBA ? Je pense que tu as eu le même parcours que moi et je vais le partager avec toi mon gros. Parce que quand on manque de confiance quand on joue au basket, quand il y a une pression défensive et tu perds le ballon ou tu fais une passe à l'arbitre ou dans les tribunes, ou change ton dribble et ça ira beaucoup mieux. Ou même quand on attaque et on voit pas qu'il y avait un joueur tout seul depuis le début et qu'on aurait pu lui faire une passe parce qu'on avait attiré un défenseur, alors tu es en train de passer par une étape que j'ai connue. Alors le dribble il est grand temps de le bosser. Et reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas te découvrir des choses que tu as clairement jamais vues. Apprends à dribbler maintenant avec de l'humour et du réel. C'est une perte. Pourquoi ? Parce que souvent quand tu dribbles, tu changes de main le plus puissant possible. Tu sais, tu as travaillé les exercices de dribble que tu as vu sur internet, je ne suis pas dupe. Tu en as vu sur YouTube, tu vois, et tu les fais parce qu'ils sont sur place et tout, tout va bien. Mais gros, quand tu joues au basket, tu t'es rendu compte que tu viens faire un dribble fort et ton ballon il part, je ne sais où, tu es dégoûté. Tu dis mais pourtant, j'ai travaillé les vidéos que j'ai vu sur YouTube. C'est pas parce que tu es trop grand, c'est parce que tu ne sais pas dribbler. Mais il y a quelques petites différences et quelques petits trucs à changer. Tu le mets assez loin et tu viens claquer un dribble vraiment fort pour le ramener vers toi. Ok ? Tu fais fort, ramène-le vers toi. Parce que quand tu vas attaquer, qu'il y a un défenseur et que tu vas vouloir t'arrêter, tu vas te retrouver dans cette situation-là en fait. Eh oui, il n'y a pas de secret. On se rapproche le plus possible de la situation de match. Pour que quand tu arrives en match, ça soit easy, easy coquette, je ne sais pas comment on dit. Bouer des doigts, pas la paume, surtout pas. Donc tu vas arriver, claque, tu teintes fort. Et puis après ce que tu peux faire, parce que si tu reviens comme ça, moi je te conseille vraiment, c'est de ramener ton ballon derrière le dos. Mais vraiment fort aussi. Clac, clac. Donc ça c'est vraiment quand l'exercice, déjà tu l'as déjà fait plusieurs fois, ok, dans la semaine. Et vraiment tu es plus à l'aise. Ne viens pas essayer de le faire tout de suite et de démotiver et puis arrêter directement. Bah ouais. C'est des exercices où tu vas avoir de réels résultats. Je me vois, c'est trop stylé. Je me vois en même temps les gars. Donc là ce dribble-là, si tu regardes bien, on fait in-out. 1, 2, 3, boum, le quatrième derrière. 1, 2, 3, 4, derrière. Donc sur ce dribble-là les gars, ce qui est très important, ne viens pas dribbler ici avec la paume. Donc ça c'est un truc de base pour surtout les débutants. Toi qui es expert, d'accord, et que tu veux avoir un dribble vraiment comme en NBA, il faut vraiment utiliser le bout des doigts, avoir une rotation un peu comme du in-out. D'accord ? In-out avec ton ballon vers l'intérieur. Et tu fais 1, 2, 3 dribbles et tu viens le passer derrière toi. Bon après je t'avoue, gros si tu galères derrière toi, bah viens le passer devant toi. Ok ? Mais l'idéal c'est quand même le passer derrière toi parce que tu te verras vraiment plus progresser. Et tu vois moins le ballon en fait, le fait de le passer derrière toi. Donc garde ça en tête. Donc tu alternes, main droite, main gauche. Si tu veux vraiment aller plus loin, et moi c'est ce que j'ai utilisé, j'aime bien souvent dans mes exercices, exagérer beaucoup. Le dribble. Pour qu'en match finalement je me retrouve vraiment assez à l'aise, d'accord ? Donc ce que tu peux faire, regarde bien là, c'est vraiment aller chercher le in-out vraiment très loin. Tu vois je vais vraiment jusqu'à ma jambe opposée. Et franchement, tu auras des vrais résultats en faisant ça. Donc va chercher le plus loin possible, style à exagérer, même ça ressemble pas à grand chose. Mais fais-le et après tu passes le ballon derrière toi. Très important cet exercice. Alors l'autre exercice là les gars, on a tendance à dribbler et il travaille son dribble, à le faire passer derrière son dos et regarder devant. Alors tu vas garder juste un truc en tête que oui, tu regardes devant. Mais quand tu vas venir dribbler, tu vas venir d'avancer et dribbler derrière ton dos. Tu vas voir ça va être très compliqué parce que le ballon il va aller à droite, à gauche, ça va taper tes pieds clairement. Bon, ça c'est relou un peu au début, mais après tu vas voir que tu vas te sentir plus à l'aise à marcher, tu vas devenir plus naturel. Donc vraiment, gros, dribble en marchant. En courant ça reste compliqué. Mais en marchant, dribble derrière ton dos comme ceci, main droite, main gauche. Et c'est très important de le faire et tu verras, tu auras beaucoup de motricité en plus. Pour l'exercice que je vais te donner à présent, si tu regardes bien, moi je l'appelle ça l'essuie-glace. Ok, moi je préfère l'appeler comme ça, surtout avec les jeunes, c'est mnémotechnique et ils aiment bien avoir des trucs pas trop compliqués ou je ne sais quoi. Donc l'essuie-glace. Ok, tu viens chercher de gauche à droite à une main. Ok, tu fais 1, 2, 3, 4 dribble et tu viens la chercher derrière le dos. Ok, interne, externe, interne, externe. Voilà. Quand tu la passes derrière le dos, il faut que ton dribble soit puissant. Ne viens pas rester 1, 2, 3, 1, 4. Oh, j'y arrive, il est facile. Non. Tu vas voir qu'il va être beaucoup plus compliqué si tu viens vraiment chercher, d'accord, et sortir de ta zone de confort et claquer vraiment un dribble puissant derrière. Dribble puissant. Puissant le dribble. Puissant, puissant le dribble. Parce que quand tu vas arriver avec ton défenseur, 1, 2, 3, 4, derrière, tu vas être puissant. Très, très puissant. On regarde bien devant comme ça, on ne s'habitue pas à baisser la tête et être comme un haricot magique, là. Donc, non. Alors, on vient vraiment regarder devant et vraiment un dribble puissant quand on passe le ballon derrière. Bien sûr, comme tout à l'heure, si tu as du mal, tu le passes devant toi. Alors, cet exercice-là, les gars, tu le fais sur place, devant, derrière. Ok, toujours regarde devant. Le ballon bien sur le côté. Ok, pourquoi ? Parce que si tu viens le faire déjà dans tes genoux, bah gros, tu vas perdre le ballon parce que ça va taper tes genoux. Donc, non. On dribble bien sur le côté. Je conseille vivement de le faire en te déplaçant. Pourquoi ? Mais parce que tout simplement, quand tu joues au basket, bah, on se déplace, hein. On n'est pas là comme un haricot. Ouais, j'essaie de dribbler. Ouais, déplace-toi, Johnny. Je vais te faire la passe. D'accord ? Tu es en déplacement, donc on vient vraiment se déplacer. Et puis, pour ne pas perdre de temps, on fait un, deux, trois, quatre derrière. Et boum, entre les jambes. Un, deux, trois, quatre derrière. Boum, entre les jambes. Bon, bien sûr, si tu galères, est-ce que je peux comprendre comment faire pour péter dans l'eau ? Eh bien, tu fais tout simplement, tu arrêtes ton ballon et tu passes sur l'autre main. Voilà, tu t'embêtes pas plus, hein. Mais le plus important, c'est vraiment de faire l'exercice et pas te dire, oh, c'est trop difficile. Non. Cet exercice-là, les gars, je te jure, j'ai galéré. Ouais, j'ai galéré parce qu'en fait, je sais pas, la motricité n'allait pas, j'étais pas à l'aise. Ou d'habitude, je pense que je regardais tout le temps mon ballon. Et ce qui m'aidait énormément. Et là, en le faisant, bah, le fait de pas regarder mon ballon, bah, en fait, c'est plus compliqué. Donc, tu viens passer derrière le dos, bam, comme tu peux voir là, avec un dribble. Et tu refais pas un autre dribble. Tu reprends ton ballon et tu le remets derrière. Un dribble, bam, à chaque fois. Si vraiment, tu y arrives déjà sans regarder, c'est très bien. Maintenant, après, tu verras que suivant les semaines, d'accord, qui vont arriver, et bah, tu pourras fermer les yeux. Bah, même trois jours après, je pense que tu peux déjà fermer les yeux si tu fais tous les jours. Donc là, tu fermes les yeux, ok, et tu viens faire le même exercice. Alors, bien sûr, fais gaffe, foutez. Ne viens pas de prendre un poteau et te dire, c'est à cause de delta, hein. Non, ça, je me dédouane, me dédouamant du... Je sais pas comment on dit. Mais voilà, cet exercice, il est au top. Tu vas avoir une motricité de basketteur. Gros, ça va être affolant, je t'assure. Ensuite, tu sais, si t'as une main en mousse, si ton ballon, il part, si quand tu viens faire des dribbles un petit peu, ça va à droite, à gauche. Moi, je te conseille vivement, d'accord, de venir attraper le ballon comme ça, le serrer un petit peu pour vraiment capter ton ballon beaucoup plus. Donc ça, c'est un exercice qui est très utilisé. Je pense que celui-là, au moins, vous l'avez déjà vu. Donc, viens le faire plusieurs fois, ok, bam, 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 bam. Et aussi, il y a une autre alternative. Donc là, petit dribble comme ça, pour échauffer les doigts. Vraiment, bout des doigts, ne viens pas te tromper et faire la paume, parce que là, ça va être compliqué. Et puis après, tu vas dribler sur les pieds, tu vas être sur le banc, en fait. En gros, je veux pas te cacher, tu vas être sur le banc. Si souvent, cet exercice, c'est le que tu penses le plus ridicule, qui t'apporte le beaucoup plus, vraiment beaucoup plus. Alors, il ne faut pas négliger tout ça. Comment travailler son dribble, finalement, quand on est tout seul et qu'on n'a pas d'opposition, finalement ? Alors, ça devient compliqué, parce que quand tu vas avoir une opposition et que tu vas prendre ton épaule contre ton défenseur, eh bien, souvent, il y a une perte de balle, parce que tu dois regarder loin devant, ton ballon, il est derrière, et tu dois tout simplement gérer avec ton défenseur. Donc là, c'est très compliqué, mais il y a un exercice qui est fait pour toi. Et cet exercice, t'as juste à te mettre contre un mur, un poteau, je ne sais quoi. Ok, fais attention quand même à un truc où c'est en sécurité. Tu te mets contre ça, d'accord ? Tu te mets en position comme si tu étais attaqué pour être le plus possible. En situation de match, n'oublie pas ça, c'est très important. Et puis comme ça, tu viens dribbler loin. Loin du corps, c'est très important, parce que plus tu dribbles loin du corps, plus quand tu vas te retrouver en match, plus tu vas être à l'aise, ok ? Tu vas savoir où est ton ballon, ok ? Qui va te prendre le ballon maintenant, José ? Tu fais exactement ça, et c'est très important, et je t'invite à respecter ça, s'il te plaît. Si je me permets de te fournir une vidéo avec autant de qualité, c'est parce que dans mon autre vidéo « Comment sauter plus haut », vous étiez nombreux à liker et vous abonner. Tu n'étais pas obligé, mais comme tu as donné de la force, alors je continue à te donner de la qualité. Donc à toi de voir, si tu veux de la qualité, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais tu es libre de faire ce que tu veux. Ciao. La mouche, c'est bon. Non mais, oh, ça t'est telle la mouche.